Poulet grillé, chorizo, escalope de porc et de poulet. Et oui, je vous parle des mets portugais qui sont savoureux, réconfortants et très populaires auprès des Montréalais. Et c'est ce qu'on s'en va découvrir aujourd'hui au restaurant Piri Piri, qui est situé sur la rue Maçon, dans le quartier Rosemont. La chaîne de restauration Piri Piri, depuis combien de temps ça existe? La première succursale a vu le jour sur la rue Mont-Royal en 2011. Par la suite, on a ouvert quatre autres succursales. Un dans le quartier Rosemont, qui est celle-ci en fait, sur Maçon. Dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, Côte-des-Neiges. Et le tout dernier, dans le quartier Labelle. Et pourquoi ici, sur Maçon, un tout nouveau décor? Depuis les deux dernières années, on a apporté plusieurs modifications au succursale pour les rendre plus attrayantes. Et il était grand temps pour Piri Piri Maçon, qu'on la rende plus chaleureuse, plus accueillante pour les clients de ce quartier de Rosemont qui est en pleine effervescence. Et là, pour les gens qui ne connaissent pas ça du tout, Piri Piri, qu'est-ce qu'ils doivent absolument manger dès qu'ils mettent les pieds dans votre chaîne de restauration? Je leur recommanderais de commencer par le poulet. Le poulet, c'est sûr, c'est la partie qui nous a fait la grande renommée chez Piri Piri. Mais bien sûr, il y a d'autres aliments, comme les escalopes de porc qui sont super populaires. Il y a le chourisseau, il y a les poutines. Poutine au poulet, poutine Piri Piri, qui est à base de chourisseau. On a aussi la poutine suprême, qui est très populaire. Sachez aussi que toutes les viandes sont marinées 24 heures à l'avance. Ce qui donne ce goût, cette tendreté à la viande qui nous démarque. Et à quel moment on peut venir manger dans vos restaurants? On est ouvert du dimanche au jeudi de 11h à 10h. Et le vendredi samedi de 11h à 10h30. Autant pour emporter que manger sur place. La livraison est disponible 7 jours sur 7 à partir de 17h. Et qu'est-ce qui vous attend prochainement avec votre chaîne de restauration, des projets? On a vraiment plusieurs projets. Je ne peux pas trop en parler, mais je peux vous dire que nous avons innovation, expansion et commercialisation. On a l'intention d'ouvrir plusieurs restaurants dans les 2-3 prochaines années, un peu partout à Montréal et à l'extérieur de Montréal. Nous avons plusieurs recettes qui vont être au menu très bientôt, qu'on sort au mois de juin. Et commercialisation, on avait l'intention d'embouteiller nos sauces et de commercialiser nos épices.